Bonjour à tous, je m'appelle Véronie Gauthier. Cela fait 15 ans que j'enseigne le français dans le cadre de la préparation au CRPE. J'ai été institutrice pendant 12 ans et j'ai également été correctrice pour l'épreuve de français. Donc nous allons travailler ensemble la didactique d'un point de vue des conseils méthodologiques pour voir comment gagner quelques points à cette épreuve qui va permettre de vous distinguer des autres candidats. Si j'ai choisi de travailler la didactique avec vous, c'est parce que c'est souvent des 3 épreuves de français celle qui vous fait le plus peur. Et effectivement c'est normal parce que c'est une épreuve qui est très pratique. Et mes étudiants d'ailleurs me disent souvent on ne sait pas comment aborder cette épreuve, on ne comprend pas ce qui a attendu de nous, on ne sait pas par où commencer. Donc je vais vous donner quelques conseils méthodologiques qui vont vous permettre de dédramatiser l'épreuve, de pouvoir répondre facilement aux questions et peut-être même d'y prendre un peu de plaisir parce que c'est quand même le cœur de notre métier. Le premier conseil que je vais vous donner c'est la lecture du paratexte. Vous allez prendre quelques minutes pour regarder la date d'édition du manuel, si ça en est un. S'il a été édité en 2010, il ne peut pas être strictement conforme au programme de 2018. Vous regarderez également le niveau de cycle et le niveau de classe puisque c'est par rapport à ces niveaux que vous pourrez évaluer par rapport aux attendus de fin de cycle. Vous regarderez également si elle est indiquée la période. Je vous donne un exemple, si vous avez une production d'élèves qui a été faite en septembre, vous n'aurez pas les mêmes exigences que si la production a été faite en avril. Le fait de faire attention à ces aspects, ça va permettre d'éviter des erreurs parce que si vous faites des erreurs, votre correcteur va être mal disposé à votre égard. Et à la fin, s'il hésite entre 10 et 10,25, il peut opter pour le 10 et vous savez très bien qu'un quart de point à ce concours, ça peut être sans place au classement.